Bonjour. Bonjour. J'ai l'impression que beaucoup de choses qu'on va dire dans l'introduction, ce sera un peu une redite, Vincent. C'est un peu embêtant. Mais on va essayer de parler de cet équilibre un peu tendu qu'il y a entre faire du marketing de précision et faire du mass marketing. C'est un équilibre qui est tendu et je ne vous apprends rien. Je pense que dans la salle, vous êtes beaucoup plus compétents que moi parce que c'est votre quotidien, vous qui travaillez dans le FMCG. Et avec Weborama, on travaille sur des cas clients ensemble. Et ce qu'on veut partager avec vous ce matin, ce sont des réflexions sur le sujet. On n'a pas de réponse. On veut vraiment ouvrir et poser sur la table ce que nous, on voit dans l'industrie, ce qu'on voit en tant que cabinet de conseil et ce que des acteurs de la technologie voient. Très rapidement, Pivot & Co, c'est une petite société de conseil qui s'est créée il y a à peu près un an, qui travaille sur des problématiques qu'on dit de data-driven growth. C'est vraiment des problématiques de c'est quoi la suite de ma transformation digitale. Je pense qu'il y a dix ans, on était tous en train de discuter de la transformation digitale. Je pense qu'aujourd'hui, à des six levels, tout le monde se demande, très bien, j'ai réorganisé mes équipes, j'ai changé mes infrastructures, j'ai acheté de nouvelles technologies. Mais en réalité, comment est-ce que je vais chercher de la croissance à partir de tous ces assets ? Donc nous, nous sommes un petit cabinet d'une dizaine de consultants. On travaille quasiment à l'international, très peu en France. Et on a des clients, beaucoup dans le FMCG, parce que ma cofondatrice et moi-même, venant de L'Oréal et de Pernod Rica, qui sont dans le FMCG. Donc ça, c'est pour le décor. Et notre problématique, c'est un peu ce que Vincent disait, c'est la réflexion de comment est-ce qu'on aide les grandes organisations à réinventer leur rapport au consommateur. Mais ce n'est pas que le rapport au consommateur qu'il faut transformer en réalité. Et très souvent, on se rend compte que ce qu'il faut transformer, c'est la manière dont les gens dans ces organisations perçoivent les consommateurs et la manière dont ils ont envie de s'adresser à eux. Ce qui est une tension terrible. Et cette tension, c'est infernal pour les gens qui travaillent dans ces organisations, parce qu'ils sont passés par des rouleaux compresseurs de changement pour pouvoir être consumer-centric. Je pense que c'est l'un des mots qu'on a le plus entendus dans les cinq dernières années à Paris, en tout cas. Et dans le monde, on veut tous être consumer-centric. Et nous, en fait, on voit... Weborama, peut-être qu'il y a une connexion. Oui, tout à fait. Merci, Guybert. Effectivement, au-delà d'avoir la chance de travailler avec Pivot sur différents sujets en France et à l'étranger, Weborama, en fait, est une data compagnie française, donc qui est présente en France et à l'étranger à nouveau, dont la promesse, finalement, est d'accompagner les annonceurs, les marques, notamment du secteur FMCG, dans le développement, effectivement, de leur vente, de la génération de l'héroïde, de leur stratégie marketing. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur les quatre piliers. Vous voyez ici de la maison Weborama, donc des piliers, des fondations. On y tient, en tout cas, cette présentation. On va s'appuyer, donc, à la fois sur une offre liée aux insights, comment, effectivement, découvrir un territoire de marque, découvrir un territoire lié à la concurrence sur mes produits, sur mon marché. Un pilier lié à la segmentation, comment construire, par exemple, des audiences sur mesure, une segmentation d'audience sur mesure pour activer, en tout cas, un plan média. Donc, le pôle activation et, enfin, le pôle mesure vous permettent, effectivement, d'avoir accès, en tout cas, à un outil en toute transparente, indépendance, pour mesurer vos actions marketing. Et on va s'appuyer, donc, sur des fondations, qui sont à la fois des technologies, donc, essentiellement, une DMP propriétaire, qui est, en fait, alimentée par une base de données. La base de données Weborama, c'est une des bases de données, même la base de données la plus volumique, la plus granulaire du marché aujourd'hui, qui comprend entre 1 et 1,5 milliard de cookies sur le monde. On y reviendra tout à l'heure à des exemples assez concrets. Mais on est vraiment dans cette logique, finalement, de connaissance client, activable et mesurable derrière. Je vais parler deux minutes de la tension qu'on peut retrouver dans la FMCG, donc ce sera un tout petit peu une redite par rapport à ce que Vincent disait. Je pense que le phénomène principal, numéro 1, c'est la tension du reach. Les produits de la FMCG, par définition, sont des produits à faible marge. Et puisque ce sont des produits à faible marge, il faut atteindre le maximum de personnes qu'on peut pour pouvoir, en fait, diluer l'effort en allant chercher de la marge. Ça, c'est la première tension. Et quand on dit ça, pour paraphraser Baron Sharp, que vous connaissez certainement de son tant que marketeur, il estime que le digital n'a rien à voir et qu'on ne peut pas se servir du digital pour les produits de grande consommation. Parce que, par définition, ce sont des produits affordable, ce sont des produits qui ne coûtent pas cher, donc il n'y a pas de préférence de consommateur par rapport à ce sujet. Je me situe complètement en désaccord par rapport à ce point de vue. Et je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous, même si vous n'avez pas encore résolu la question, vous vous posez la question, est-ce qu'il a raison ou pas ? Parce que le deuxième point, c'est que les nouvelles habitudes de consommation ont pris le pas. Alors, ces habitudes de consommation, c'est tout ce qu'on vient de dire, c'est que les gens veulent des choses très rapidement. Les gens, ils considèrent que beaucoup de choses leur sont dues. Moi, quand je commande sur Amazon et que je n'ai pas mon produit le lendemain, j'appelle le service client parce que je sais qu'ils vont me dire, comme vous êtes sympas, on vous offre quelque chose. Et on est tous dans cette relation par rapport à la consommation. Il y a aussi les grandes tendances de fonds que Vincent rappelait en introduction, que sont le local. Les gens veulent consommer local, la logique du craft. Et pour les acteurs FMCG et très souvent des acteurs industriels, ils n'ont pas bonne presse. Ils ont de moins en moins bonne presse par rapport aux consommateurs. Donc ça, c'est un phénomène très particulier. Mais ce phénomène, il est accentué par autre chose aussi, qui est, tout le monde a dit, il faut qu'on fasse une transformation digitale. Mais les grands acteurs, même si au début, ils ont perçu le digital comme étant un disrupteur de leur activité, dans le FMCG, ce n'est pas vrai. Le digital, pour eux, est plus une opportunité. Ce n'est pas, ça ne transforme pas leur activité, ça ne transforme pas leur processus. Ça peut transformer un peu des processus industriels, mais globalement, ça ne change pas ce qu'ils produisent et ce qu'ils servent aux consommateurs. Mais le digital peut être une opportunité pour eux. Et comment est-ce qu'on fait pour réconcilier cette tension ? Comment est-ce qu'on fait pour parler à beaucoup de personnes, et dans un même mouvement, de parler de plus en plus à des citoyens et à des tribus ? Parce que c'est ce que les gens demandent. Alors, c'est là où la data peut aider. Mais comment le faire ? Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est en train de chercher, non pas la réponse, parce que je pense qu'il n'y en a pas une, mais la méthode. L'avantage d'avoir une méthode, c'est que la méthode permet à chaque fois de l'itérer, de la tester et d'apprendre. Donc c'est ces initiatives, en fait, qu'un acteur comme Reborama, avec toute la practice, test and learn, et essaye des méthodologies. Je ne suis pas persuadé qu'on aura une réponse dans les cinq prochaines années. Mais je suis persuadé que les acteurs, en fait, qui, en regardant la manière dont le marché est en train de se structurer, ceux qui feront la différence, c'est ceux qui seront passés par des phases d'apprentissage, des phases de test et des phases de méthode. Je vais te laisser présenter une étude de cas de méthode. Tout à fait. Pour illustrer, effectivement, une des méthodologies, finalement, que tu abordais, le fait, notamment, de pouvoir constituer ces fameuses tribus, on va dire, cette audience cible que ma marque va vouloir cibler, dans le cadre, par exemple, d'un lancement d'un nouveau produit. Et on le sait, dans le domaine du FMCG, vous êtes généralement assez riche, on va dire, sur la partie études, sur la partie insights. Vous collaboratez beaucoup avec des prestataires externes, ou en tout cas avec vos services études en propre. Et l'idée, c'est effectivement de comment faire le lien entre l'offline, donc votre segmentation existante, un panel Kandar, un panel Nielsen, pour ne pas les citer, avec une digitalisation online. Donc comment retoucher cette audience-là directement, lors d'une activation, sur votre plan média. Donc pour ce faire, il y a effectivement ces deux étapes qu'on va parcourir. La première étant la construction d'audience, à partir d'identifications de grandes thématiques. Ce que l'on va faire ici, c'est qu'on va, à partir de votre brief, regarder, finalement, quel est l'univers produit qui est rattaché sur le web. On va donner un exemple très concret, qui va être l'univers, par exemple, des céréales. Voir effectivement quel est le champ sémantique associé à cet univers-là. Quels sont les concurrents qui ressortent, effectivement, quand on va rentrer ces mots-clés sur l'ensemble du web. A quelle thématique est-ce associé ? A quel moment de la journée ? Est-ce qu'on s'associe à des bons moments, des moins bons moments ou autres ? Est-ce qu'il y a des signaux faibles qui remontent, comme le disait Guybert, des risques ou des liés à des nouveaux packagings ou à des empreintes environnementales particulières ? Et derrière, on va le rattacher à une audience pour pouvoir activer derrière en média. Si on prend un exemple, ce que vous voyez qui est assez riche comme illustration sur votre droite, c'est l'outil DataVis de notre outil d'analyse sémantique qui permet, effectivement, à partir des mots qu'on a donnés à manger, sans mauvais jeu de mots, à l'outil. Ici, on a rentré les mots céréales, tout simplement. Automatiquement, l'outil y a associé tout le champ sémantique autour du mot céréales. On y voit les associations liées, par exemple, à l'univers du petit-déjeuner. Assez logiquement, au domaine du céréale, à la nutrition, au bien-être. Donc ça, déjà, effectivement, ça donne des premiers insights, des premières associations. Voir, effectivement, à quel univers, en tout cas, est reliée cette thématique-là. L'étape d'après étant de pouvoir clusteriser l'ensemble de ces insights, donc de les regrouper dans des grandes thématiques qu'on peut illustrer ici, par exemple, avec la notion de consommation bio, de nutrition, de différents types de céréales qui vont ressortir. Et la dernière étape, qui va vraiment être de le relier à l'audience associée. Donc, quand on parle d'audience associée, plus que l'historique de WebWarma, on est vraiment sur de l'analyse sémantique. Donc, relier tous les mots consommés lors du parcours de navigation d'un internaute à cet internaute-là. Donc, on peut cibler vraiment l'internaute à partir du contenu qu'il va consommer sur le web. L'autre asset, qui est effectivement une autre méthode, finalement, qui est vraiment la digitalisation de personas. Cette fois-ci, c'est partir d'une segmentation existante, d'un panel que vous pourriez avoir entre les mains ou d'autres services, études, et le rendre disponible en digital. Ce qu'on a fait, un exemple assez simple, par exemple, un descriptif d'un persona, très simpliste ici, qui pourrait être effectivement les retraités, la famille nombreuse, le papa amateur de bio, par exemple, les grands personas. Derrière, on va regarder quelles sont les caractéristiques, finalement, qui composent ce persona, pour venir, de notre côté, dans la base de données Weborama, retrouver l'ensemble des caractéristiques et le volume d'audience associée. Donc, on part, effectivement, finalement, d'une segmentation offline à un volume activable assez conséquent derrière que l'on pourra activer dans votre écosystème. Donc, ce que vous voyez, effectivement, à gauche, ça va être potentiellement l'ensemble des audiences disponibles que l'on aura créées, amateur de bio, thématique nutrition, par exemple. Et cette audience-là, on va le rendre disponible, par exemple, dans un DSP, qui peut être le vôtre, qui peut être celui de votre agence pour activation. On peut, bien sûr, se relier à des outils de personnalisation, faire de la redescendre dans une base de données CRM. Finalement, les cas d'usage sont assez riches, mais correspondent vraiment à des notions d'activation, d'acquisition et d'enrichissement d'une base CRM et d'une base PRM. Donc, tout ça, c'est bien. C'est une belle mécanique que l'on déploie assez régulièrement, en tout cas, auprès des annonceurs. Le mieux, c'est de pouvoir le mesurer. Donc, la fameuse brique mesure. Chez Weborama, un exemple tout simple que l'on a mené avec un grand acteur du FMCG, que je ne citerai pas, mais qui est très actif dans les produits laitiers. Ce que l'on mesurait ici, c'était plutôt le taux de complétion. Donc, la vidéo vue à plus de 50 ou à 100%. Et le CPCV, donc finalement, le coût de certains d'autres qui aura vu cette vidéo. Et on s'est rendu compte, alors on avait peu de doute sur le sujet, il y a côté Weborama, mais en tout cas, qu'on était plus performants que des données d'autres prestataires, dont Google, mais il y avait d'autres acteurs qui étaient présents sur le plan. Donc, meilleurs et moins chers, en tout cas, que des données associées au plan média. Voilà, en tout cas, la méthodologie qu'on voulait vous présenter. Je ne sais pas si Guilbert, tu as une petite conclusion. Oui, alors, ce n'est pas une conclusion, parce que je pense que le sujet est fini. Moi, ce que j'aimerais partager avec vous, d'un point de vue uniquement conseil, c'est-à-dire en discutant avec ces entreprises, c'est qu'il n'y a pas une réponse. Et la technologie ne sera jamais la réponse, en fait, au sujet. La réponse viendra forcément de la manière dont vous allez repenser la relation que vous souhaitez avoir avec les consommateurs. Et c'est un problème de marketing. C'est quoi ? Qu'est-ce que je veux communiquer aux gens ? Et en fait, quelles sont les personnes à qui je dois le communiquer ? La question, c'est la question de l'attention. Si j'ai un million à dépenser pour toucher des individus pour des produits qui ne coûtent pas cher, est-ce qu'il vaut mieux parler à des gens qui sont intéressés par l'histoire que je leur raconte, en petit nombre, ou plutôt parler à des personnes comme je faisais avant ? Ça, c'est la question. Et en fait, ce n'est pas l'un ou l'autre. C'est l'équilibre et c'est l'attention à trouver. Et là où la technologie aide, la technologie aide à appuyer sur les insights pour pouvoir, comme cet acteur FMC dit, décider de réduire sa communication à des personnes qui sont plus intéressées par la marque pour des notions d'efficacité. Mais ça peut être une stratégie différente. Ça peut être la stratégie qui consiste à aller chercher de nouveaux territoires. Et ça, c'est tout aussi possible. La technologie ne sera jamais plus qu'un outil pour servir la stratégie. Et en fait, nous, on vous aide à construire cette stratégie et à réfléchir à c'est quoi la stratégie d'une marque au XXIe siècle sur le digital. Voilà. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.